Après avoir concassé Nishikori face au Maki, Novak Djokovic n'est plus qu'à deux matchs, deux victoires de l'or olympique. En demi-finale se présentera face à lui Alexander Zverev, analyse et pronostics Jingle. Si tu veux avoir des analyses détaillées du circuit ATP et WTA, ainsi que des pronostics sur les principaux matchs de tennis, alors abonne-toi et clique sur la petite cloche. Sous-titrage Société Radio-Canada et 55 minutes sur les cours. Contre Nishikori, ça a été brutal, chirurgical, létal, c'est un petit peu les mots qui me viennent en tête pour décrire la performance de Novak Djokovic, qui a été une fois de plus très solide, que ça soit au service, comme depuis le début du tournoi ou Wimbledon, mais également dans l'échange, côté coup droit, côté revers, à la relance, à la volée et même au match. Rentrez bien compte, avec seulement 48% de première balle, il colle 2 et 0 à Nishikori. Le petit joueur nippon a essayé d'être agressif, de prendre du temps aux serbes, de jouer des coups longs et profonds en vain, étant donné que son adversaire l'a dégoûté, l'a écœuré, avec cette façon qu'il a de passer d'une phase défensive à une phase offensive. Le seul micro doute que l'on peut avoir concernant Novak Djokovic, c'est de savoir s'il n'a pas atteint son pic de forme trop tôt dans ce tournoi. Tu t'entends déjà me dire, attends cons, tu t'es saoulé au saké ou quoi ? T'es en train de nous dire que Novak Djokovic est trop fort trop tôt dans le tournoi ? Eh, qu'est-ce que tu m'emboucades ? Comme je te le disais, c'est le seul micro doute qu'il peut y avoir, étant donné qu'on sait que les joueurs se préparent pour atteindre un pic de forme dans les fins de tournoi, que ce soit dans la demi-finale ou la finale, et l'atteindre trop tôt peut être néfaste pour eux, étant donné qu'ils ne peuvent plus monter en intensité et qu'ils peuvent avoir certaines déconvenues. Je ne dis pas que ça va arriver aux Serbes, mais on sait que ça peut être une éventualité, d'où cette petite remarque, rien de plus. De l'autre côté du filet se présentera Alexander Zverev, qui se montre drôlement régulier en 2021. 32 victoires, 11 défaites, 2 titres, Acapulco et Madrid, et cela fait du bien de voir l'Allemand enfin assumer son statut de top player. Pour ce lycée en demi-finale, il a croqué loup au premier tour, derrière il s'est imposé contre Galan, Bachelashvili ainsi que Chardy. Il n'a pas concédé le moindre set, comme son adversaire des demi-finales Novak Djokovic, et il a passé en tout 4h58 sur les cours. Contre Chardy, il n'y a pas eu match, tant le français, qui s'est bien battu, a été dépassé par la puissance, l'agressivité d'Alexander Zverev, qui a été impérial au service comme depuis le début du tour. Même s'il n'a pas été testé, l'Allemand se montre très agressif dans son plan de jeu, et surtout au service, où il propose de très bonnes choses sur sa première balle et sa seconde balle. Il a perdu seulement 36 points sur ses engagements, à titre de comparaison, Djokovic en a perdu 45 en 4 matchs. Au niveau des face-à-face, il y a 6-2 pour Djokovic, 5-1-1 sur Dur et 2-0 en 2021. D'habitude de t'afficher les statistiques détaillées, si on s'intéresse un petit peu à la feuille de match de Novak Djokovic et Alexanders Zverev, on retrouve sans aucun doute les deux meilleurs joueurs de la semaine. Fait suffisamment rare pour être précisé, c'est bien Novak Djokovic qui a commis le plus de doubles fautes, en 4 matchs et non pas Sacha Zverev. Au niveau des clés tactiques, par rapport aux conditions de jeu, elles seront assez similaires à ce qu'on a eu ce jeudi. Pour les quarts de finale, avec une chaleur en baisse, étant donné que ça va se jouer plus tard, mais un fort taux d'humidité. D'un point de vue tactique, Novak Djokovic pousse Zverev à être dans une position beaucoup trop défensive, à rester dans sa zone de confort, étant donné que le serbe propose une incroyable couverture de terrain et extrêmement bon en défense. Ce qui fait que dans ses face-à-face, l'allemand est beaucoup trop passif contre Novak Djokovic. Même si c'était un match un petit peu particulier, au vu de la gêne physique de Novak Djokovic, ça a été sans doute l'un de ses meilleurs matchs au niveau du service. 23 ace, 73% de première balle, 72% de réussite derrière, et surtout 2 ace de plus qu'Alexander Zverev. Et c'est dans la tête que l'allemand a craqué, étant donné qu'il mène 4 à 1 dans le troisième set, 3 à 0 dans le quatrième set, avec plusieurs balles de double break, mais à la fin, il finit par perdre les sets. S'il va trop rapidement à la faute, il se frustre, ou également son service qui ne passe plus, et il enchaîne les doubles fautes. La victoire d'Alexander Zverev passera par son mental et le fait qu'il se mette dans le bon mindset, c'est-à-dire d'être offensif et de ne pas être passif 4m d'erre sa ligne, comme il le fait souvent contre Novak Djokovic. Il devra avoir un maximum de points gratuits avec sa première balle, d'autant plus qu'il a les qualités du fond du cours pour tenir la diagonale revers avec le serbe. Donc vraiment, il peut lui faire mal, d'autant plus avec sa puissance côté coup droit, où il peut repousser Djokovic loin de sa ligne pour faire le jeu. Concernant Novak Djokovic, lui, il devra continuer d'exceller au service. Il peut faire une prestation similaire à ce qu'il a montré à l'Open d'Australie, d'autant plus qu'il sert très très bien depuis le début du tournoi. Dans la diagonale revers, il devra souvent casser cette dernière en jouant longue ligne. Pas forcément un revers longue ligne agressif, mais quelque chose pour faire déplacer son adversaire. Le muselin un petit peu côté coup droit et derrière, prendre l'échange à son compte. Au niveau de mon pronostic, je vois une victoire de Novak Djokovic de 7 à 1. Mais je pense que parmi les joueurs qui restent, s'il y a bien une personne qui peut empêcher le serbe de décrocher l'or olympique, c'est Alexander Zverev. Donc la surprise est possible. Et toi, qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce que l'Allemand va créer l'exploit contre Novak Djokovic en demi-finale ? Je te propose qu'on va débattre ensemble dans les commentaires et on se retrouve très très vite. D'ici là, porte au bien. Ciao ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501